Bon, dans cette vidéo, je vais vous donner mon top 4 des meilleures propes firmes selon moi. Je vais être 100% honnête, je n'ai aucun lien affilié avec aucune des propes firmes dont je vais vous parler aujourd'hui, donc je n'en ai strictement rien à foutre de mettre telle propes firme ou telle propes firme dans le classement. Je n'ai aucun intérêt à parler en bien ou en mal de ces propes firmes, je vais juste vous donner mon expérience depuis 3 ans dans le domaine. Donc pour faire ce classement, je me suis basé sur les critères les plus importants pour choisir une propes firme, et aussi sur mon expérience perso et sur l'expérience de tous les traders avec qui j'ai pu discuter jusque-là. Donc c'est parti, on commence directement avec la numéro 4. La première propes firme dont je vais vous parler, c'est MyFundedFX. Donc c'est une propes firme qui est relativement jeune, elle date de fin 2022, donc elle n'a même pas un an d'existence, on va dire. Ça peut paraître bizarre qu'elle soit déjà dans le classement, mais bon, je vais vous montrer ses caractéristiques et vous allez comprendre pourquoi elle est dans le classement directement. Exactement. Donc déjà, la chose la plus intéressante par rapport à cette propes firme, c'est qu'elle n'a pas de time limit. Donc, phase 1, vous avez une profit target, donc vous devez faire 8% sur votre compte et vous avez tout le temps qu'il vous faut. C'est-à-dire que si vous voulez passer le challenge en 6 mois, vous le passez en 6 mois. Si vous voulez le passer en 5 ans, vous le passez en 5 ans. Si vous le passez en... peu importe, bref, vous prenez le temps qu'il vous faut. Au niveau de la phase 1 et au niveau de la phase 2. Et tout ça avec des objectifs de trading qui sont relativement normaux, comme vous pouvez les voir. Donc, 8% en objectifs, vous avez 8% de drawdown maximum, 5% de drawdown journalier, minimum trading days de 1 jour. OK, vous n'avez pas 10 minimum trading days comme sur FTMO. Donc, vous pouvez passer le challenge en 1 jour, la vérification en 2 jours et bam, le 3e jour, vous êtes fundé directement. Évidemment, ce n'est pas ce que je conseille, mais je conseille quand même que vous prenez un petit peu le temps. Étant donné que vous êtes une limitée, vous avez tout le temps qu'il vous faut, donc prenez-le. Vous avez le luxe d'avoir tout le temps qu'il vous faut, donc voilà, profitez-en. Et sur la seconde phase, c'est pareil, 8%, 5% journalier et vous avez un objectif de 5%. OK, une seconde chose intéressante, c'est que vous avez la possibilité de passer le one step challenge. Donc, être fundé en une seule étape. Donc, vous devez réaliser un profit de 10%. Encore une fois, vous êtes unlimited au niveau du timing. Les seules choses qui vont changer, c'est le maximum drawdown. Donc, le drawdown maximum, il est de 6% en overhaul, donc en général en tout. Et il est de 4% journalier. Donc, vous ne pouvez pas perdre plus de 4% du compte en 1 seul jour. Évidemment, comme vous êtes en une seule étape, il va y avoir certains pour et certains contre, entre guillemets. Donc, comme vous le voyez, même sur votre compte financé, vous allez avoir seulement 6% de drawdown maximum overhaul et 4% en journalier. Mais ça reste quand même très intéressant. Vous passez une étape, temps illimité, 10%, et vous êtes directement financé avec un profit split de 80%. Quelque chose d'aussi très intéressant avec cette profirme, c'est que vous pouvez manager jusqu'à 600 000 $ de capital, ce qui est quand même assez important. Ce n'est pas toutes les profirmes qui proposent jusqu'à 600 000 $ de capital. La plupart s'arrêtent un petit peu avant, donc c'est super intéressant aussi. Une chose aussi qui m'a, entre guillemets, marqué chez cette profirme, c'est leur transparence. C'est-à-dire qu'ils sont 100% transparents. Vous pouvez aller le voir, si vous le souhaitez, sur leur Twitter. Vous allez voir qu'ils sont vraiment 100% transparents. Ils partagent énormément de chiffres. Là, c'est le Twitter du CEO de MyFriendDFx. Donc déjà, on peut mettre un visage sur la profirme, ce qui est quand même super intéressant. Et voilà, vous pouvez aller voir, il est vraiment transparent. Il montre vraiment le derrière des profirmes, comment ça fonctionne. C'est un monde qui est un peu opaque. C'est un monde où on ne sait pas vraiment comment ça fonctionne. Il y a beaucoup de scams. Et lui, il arrive et il prend vraiment le contre-pied et il montre vraiment tout. Même sur leur chaîne YouTube, il y a pas mal de choses intéressantes. Vous voyez, behind the seal, cette vidéo ici, où il va tout simplement vous montrer la vérité, comme il le dit, à propos du copy trading. Enfin bref, il montre en gros le derrière des profirmes, de comment ça fonctionne. Et voilà, il y a même des interviews avec lui. Donc bref, c'est quand même un niveau de transparence qui n'est pas égalé, je pense, dans le monde très opaque des profirmes. Donc, c'est en partie pour ces raisons que je pense que cette profirme est super intéressante. Bon, avant de rentrer dans le top 3, je vais vous dire quelque chose. C'est que bientôt, je vais sortir une énorme vidéo sur les profirmes. Ça va vraiment être la vidéo la plus complète dans le trading français au niveau des profirmes. Je vais tout détailler, tous les critères de A à Z, comment ne pas se faire scam, quels sont les critères à regarder, quels sont les critères importants. Enfin bref, on va tout voir de A à Z, ça va vraiment être super complet. Donc, abonne-toi à la chaîne pour ne pas la manquer. Et aussi, petit avertissement, le monde des profirmes, il est encore très très jeune. Il y a encore très peu de régulation, voire aucune régulation par rapport à cette industrie. Donc, qui dit peu de régulation, dit beaucoup de scams, beaucoup d'arnaques qui sont possibles. Donc, faites vraiment très 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 attention. Si la profirme, elle n'est pas 100% tamponnée, légite, ne faites pas confiance. Il y a largement suffisamment de profirmes sérieuses avec lesquelles bosser avant de s'aventurer dans des trucs bizarres. Voilà. Allez sur les basiques, regardez cette vidéo, suivez les profirmes qu'il y a à l'intérieur. Essayez pas de faire les chercheurs de profirmes, etc. Vous allez vous faire scam. Donc bref, ne soyez pas des amateurs. Si c'est trop beau pour être vrai, c'est que c'est trop beau pour être vrai. Donc voilà, faites très attention à vous. Faites pas les amateurs, même si bon, un peu de sélection naturelle, des fois, ça fait pas de mal. Enfin bref, on passe directement au top 3. Bon, à la troisième place, on retrouve MyForexFonds, une propre firme assez connue. Donc voilà, c'est quand même un astogène dans l'industrie. C'est la deuxième plus grosse propre firme. Ils ont le meilleur, simplement, profit to drawdown ratio de l'industrie. Bon, petite intervention pour vous expliquer qu'est-ce que le profit to drawdown ratio. Parce que c'est quelque chose qui est extrêmement important à mesurer. Ça va vous donner énormément d'indications sur la propre firme. Ça va tout simplement vous montrer est-ce que les challenges sont faciles ou au contraire, ils sont extrêmement compliqués. Ok ? Donc je vous montre ce calcul très simple, mais fort de sens. Il consiste tout simplement en prenant le chiffre de profit que vous avez sur les deux phases et vous l'additionnez. le chiffre de profit que vous avez à réaliser. C'est-à-dire que si on prend l'exemple de MyForexFonds, sur la première phase, vous devez faire plus 8%. Et sur la seconde phase, vous allez devoir faire 5%. Donc ça nous donne un total de 13% à effectuer au cumulé. Et donc ce chiffre des 13%, on va le mettre sur le drawdown accordé par la propre firme sur les deux phases. C'est-à-dire que si on continue avec l'exemple de MyForexFonds, on se rend compte qu'il nous offre 12% de drawdown sur le compte sur les deux phases. Et donc en faisant ce calcul, donc profit sur le drawdown accordé, ça nous donne un ratio. Et ce ratio, il est de 1,08 sur MyForexFonds. Et plus le résultat ici est faible, plus le challenge est facile à passer. Ce résultat, il va nous donner l'écart en fait entre le profit à réaliser et le drawdown accordé. Donc pour chaque % de drawdown accordé, on se rend compte qu'on doit faire 1,8% de profit. Ok, on a presque autant de drawdown accordé que de profit à réaliser. Donc c'est très correct. Ok, si on prend une propre firme par exemple comme FTMO, on se rend compte qu'on a 15% de profit à faire pour au final 10% de drawdown accordé. Donc ça nous donne un ratio de 1,50. Donc avec FTMO, contrairement à MFF, pour chaque % de drawdown accordé, on doit faire 1,5% de profit. Donc le challenge FTMO est bien plus compliqué à passer que le challenge MyForexFonds si on en croit ce profit to drawdown ratio. Donc très important de calculer ça avant de passer à un challenge propre firme. Donc en plus de ça, ils ont déjà fait des très gros payouts et ils payent fort, sans problème, sans aucun souci. Donc j'ai un pote à moi qui a fait un payout de 85 000$ sur cette profirme, sur MyForexFonds. Et elle a été payée sans aucun problème. J'ai d'ailleurs fait une vidéo avec lui, une vidéo interview. Et il nous explique dans cette vidéo comment il a fait pour générer ces 85 000$. Donc voilà, n'hésitez pas à la regarder. Je vous la mets directement à l'écran maintenant. Donc voilà, ils payent par rapport à ça. Il n'y a zéro problème. Il y a aussi la possibilité avec cette profirme d'être financée jusqu'à 600 000$. Donc ce qui est quand même cool. Ce n'est pas toutes les profirmes qui vont jusque là. Aussi un programme que je trouve intéressant, c'est le Accelerated Program. Ok ? Donc je vais vous expliquer en gros en quoi il consiste. Il y a trois types de programmes chez MyForexFonds. Le Rapid Program, on ne va pas parler de lui. C'est du bullshit. Je le trouve totalement nul. L'évaluation qui est tout simplement le classique. On en parlera tout à l'heure. Mais l'Accelerated Program qui est quand même intéressant pour ceux qui ont un petit peu d'expérience dans le trading. Qui ne sont pas des débutants. C'est-à-dire que voilà, vous n'allez pas avoir besoin de passer de challenge. Vous payez directement un One Time Registration Fee. Donc un frais d'inscription directement de 2450$ pour un compte à 50k. Et vous allez directement avoir le compte sans passer aucune évaluation. Ok ? Donc vous payez ce frais et vous avez directement 50 000$ à trader. Donc ça, si vous êtes expérimenté, si vous n'avez pas le temps forcément de passer les challenges, etc. Ça peut être quelque chose d'intéressant. Évidemment, ça a des inconvénients. Comme par exemple son prix. C'est-à-dire que voilà, vous n'avez pas de challenge. Mais il vous faut quand même faire 5% de ce compte à 50k pour déjà rembourser le frais que vous avez mis initialement. Donc voilà, c'est quand même quelque chose à noter par rapport à ça. Au niveau de l'évaluation. Donc voilà, le programme, on va dire, phare est le programme le plus classique. On est sur du classique. Mis à part qu'ici, on peut avoir des challenges 300 000$. Donc c'est quand même super, super intéressant pour les traders expérimentés. Ça permet d'aller plus vite. Directement d'avoir 300 000$, c'est vraiment génial. Voilà, donc au niveau des evaluation phases, 8% phase 1 et 5% phase 2. Comme je vous l'ai dit dans le petit aparté. Les prix sont quand même assez compétitifs. C'est un petit peu moins cher en général que les autres. Même si bon, la plupart sont en train de se réaligner sur les prix. On est dans des prix classiques, on va dire, de l'industrie. Un truc super cool aussi avec MyForexFonds, c'est leur VIP programme. Qu'est-ce que c'est leur VIP programme ? En fait, c'est pour, entre guillemets, remercier les traders qui sont sérieux avec eux. Donc comment on se qualifie pour être un VIP trader chez MyForexFonds ? Il faut tout simplement faire 5 payouts minimum en un laps de temps minimum de 3 mois. Évidemment, ils font une petite sélection. C'est-à-dire que si votre style de trading est considéré à risque, c'est-à-dire du all-in, si vous faites du all-in ou si vous avez quelque chose qu'ils considèrent comme high risk, donc quelque chose, un trading qu'ils considèrent comme risqué, eh bien, vous n'allez pas pouvoir faire partie des VIP, du groupe VIP MyForexFonds. Mais bref, voilà. En gros, quels sont les bénéfices d'être VIP chez MyForexFonds ? Ils sont multiples et ils sont quand même cool. 90% de profit split. Donc voilà, vous prenez 90% pour vous dans votre pocket. Ça fait toujours plaisir. La possibilité de withdraw anytime. C'est-à-dire que vous pouvez faire des retraits quand vous voulez, avec aucune restriction. Donc ça, c'est cool. Admettons que vous faites 5% le matin, vous voulez retirer directement l'après-midi, c'est possible. Et en plus, ça va extrêmement vite. C'est-à-dire que voilà, en 10 heures, l'argent est sur votre compte deal. Donc voilà, deal, c'est tout simplement la plateforme qu'ils utilisent pour faire les paiements. Et autre surprise que vous allez recevoir, petit teasing, autre surprise que vous allez recevoir dans votre boîte mail. OK, donc c'est quand même super important et je trouve qu'il y a pas mal de profits qui devraient s'inspirer de ça. C'est quand même cool. Et puis voilà, quand tu es un trader sérieux, ça fait toujours plaisir d'avoir ce genre de petites attentions. Donc on va directement à la seconde position. Et moi, j'ai choisi de mettre ProPorexFonds, donc TFF. Je pense que la plupart que vous connaissez, peut-être certains ne connaissent pas parce qu'elle n'a pas fait tant de bruit que ça non plus, même si elle commence à faire son petit trou tranquillement. Elle est quand même là depuis 2021. Donc c'est quand même une prof firme qui a un petit peu d'expérience, qui a un petit peu de bouteille dans le game des ProPFirm. Voilà, ils sont quand même là depuis un petit moment. Je vais vous expliquer pourquoi je la trouve vraiment super, cette ProPFirm. En plus, évidemment, de mon expérience personnelle. Voilà, toutes les personnes avec qui, enfin du moins, toutes les personnes qui ont bossé avec eux, j'ai eu que des retours excellents. Mais voilà, donc qu'est-ce qui fait qu'ils sont super intéressants ? Déjà, ils ont un profit to drawdown ratio. Donc ce que je vous ai expliqué tout à l'heure pour MFF juste avant, qui est vraiment extrêmement bien. Ils ont un profit to drawdown ratio de 1,30. Donc voilà, ce n'est pas le mieux. Ce n'est pas MFF, mais ça reste quand même extrêmement propre. Ils ont aussi les meilleurs spreads de l'industrie. Ils ont vraiment les meilleurs spreads de l'industrie. Il faut comprendre comment ça fonctionne, les spreads. En fait, les ProPFirm font un arbitrage entre spread et commission. Et en général, ce n'est souvent pas à votre avantage. Et là, avec TFF, c'est vraiment super intéressant. Ils ont des spreads qui, c'est tout simplement les meilleurs spreads. Voilà, comme vous pouvez le voir, sur ReUSD, 0,02 spread. Donc voilà, bref, c'est imbattable. C'est vraiment des super spreads. Bon, comment fonctionne ce genre d'arbitrage entre les spreads et les commissions ? Donc les ProPFirm et les brokers peuvent choisir soit d'avoir un petit peu de spread et un petit peu de commission. Soit d'avoir uniquement des spreads ou alors uniquement des commissions. Et le choix qu'on fait TFF, donc True Forex Fonds, c'est d'avoir 0 spread et d'avoir plus de commission. Ce qui, pour moi, est bénéfique. Mais ce qui, pour vous, est peut-être quelque chose qui ne sera pas du tout bénéfique. Mais donc, chez True Forex Fonds, on a des spreads qui sont presque à 0. Évidemment, les spreads, ça fluctue, mais ils sont généralement très très bas. Et des commissions qui avoisinent les 7 dollars par lot. Ok ? Donc c'est quelque chose qui est correct et c'est surtout quelque chose qui favorise mon style de trading. J'aime rentrer directement au prix du marché avec le moins de spreads possible. Et après, ça ne me dérange pas de payer des commissions. Si vous, au contraire, ça vous dérange l'inverse, essayez de trouver des ProPFirmes dans lesquelles cet arbitrage est inversé. Et chez True Forex Fonds, il y a des spreads qui sont très faibles avec des commissions qui sont un petit peu plus élevées. Certaines ProPFirmes ont des spreads relativement faibles avec des commissions un petit peu plus basses. Enfin bref, il y a des arbitrages qui vont être effectués en fonction des brokers et des ProPFirmes au niveau des spreads et des commissions. Donc après, c'est à vous de voir qu'est-ce qui vous convient le mieux. En plus de ça, ils sont super réactifs. C'est-à-dire que si vous n'avez n'importe quelle demande par rapport à des documents, par rapport même pour passer de la phase 1 de votre challenge à la phase 2 de votre challenge, c'est super, c'est super rapide. Ils en les savaient qui est super rapide. Voilà au niveau des phases, en parlant des challenges. C'est du grand classique, en revanche. Donc phase 1, 30 jours, 5 jours minimum de trading, daily loss de 5% journalière, daily loss overall, donc global, vous ne devez pas faire plus de 10% de pertes. Et les objectifs, on est sur du 8%. Donc voilà, sur un compte à 100 000 dollars, vous allez devoir faire 8 000 dollars de profit pour passer la phase 1. Tout ça en 30 jours. Une phase 2, comme d'habitude, du classique, 60 jours, 5 jours minimum de trading, 5% de pertes journalières maximum acceptées, 10% de pertes globales et un objectif de trading qui est de 5% pour la phase 2. Au niveau des prix, vous voyez que c'est plus ou moins exactement comme MyForexFonds, 499 euros pour le challenge, 100K. Donc au niveau de ça, c'est du grand classique. Donc let's go, on va directement pour la première place. C'est parti. Bon, pour la numéro 1, je t'ai obligé de mettre les OG de la propre firme FTMO. FTMO, je bosse avec eux depuis maintenant. Waouh, ça va faire 3-4 ans. J'ai fait des dizaines de milliers de dollars de payout. Donc bref, il n'y a vraiment aucun problème avec eux. J'ai toujours été très très bien traité par cette propre firme. Je connais aussi énormément de mecs qui ont bossé avec eux. Je connais aussi énormément de traders qui ont bossé avec eux. Donc, les arguments, si je dois en donner pour cette propre firme FTMO, donc voilà, c'est les OG. Comme je l'ai dit, ils sont là depuis 2014. Donc là, la propre firme, elle a été créée en 2014. Ils ont une réputation solide, extrêmement solide, réputation plus plus. Voilà, comme vous pouvez le voir, bon, ça c'est du bullshit en général. Mais bref, quand même, eux, ils ont une réputation extrêmement, extrêmement solide. Il y a déjà eu des retraits énormes faits sur cette propre firme. On a déjà vu des retraits à 500K, même, il me semble, il y a un retrait à plus d'un million, un million deux cent mille, quelque chose comme ça. Donc bref, ils payent et ils payent fort. Au niveau spread, au niveau commission, pour moi, c'est top aussi. On a un super ratio entre les coms et les spreads. Les spreads sont très bons. Et pareil, au niveau du SAV, au niveau du support, aucun problème. Donc, au niveau de leur processus de challenge, donc voilà, eux, c'est vraiment le basique, c'est-à-dire qu'ils ont 30 jours, phase 1. Et il y a la possibilité d'avoir 14 jours supplémentaires si vous êtes en profit de plus de 5%. Enfin, si vous êtes en profit de 5% à la fin des 30 premiers jours, vous allez avoir un rajout de 14 jours supplémentaires pour finir les 5% restants. Jour maximum de trading, bon, c'est passé à 4. Même si, bon, ça, pour moi, ce n'est pas quelque chose qui est extrêmement important. Au niveau des objectifs, on est sur des objectifs de profit de 10%, 10% de perte maximale, des pertes journalières qui s'élèvent à 5%, donc 5 000 dollars pour un compte à 100 000 dollars. Les frais, c'est un petit peu plus cher que les autres, 540 euros. Vous avez les frais repeat aussi, comme sur presque toutes les propes firmes aussi. Qu'est-ce que le free repeat ? C'est tout simplement lorsque vous finissez le challenge sans avoir break aucune règle de l'appropriant, c'est-à-dire que vous n'avez pas break la perte maximale overall, c'est-à-dire la perte maximale globale et la perte maximale journalière, ni les minimum trading days, donc jour de trading minimum. Et bien voilà, même si vous n'avez pas fait les 10% de profit, vous avez un free repeat, donc vous pouvez recommencer une nouvelle fois totalement gratuitement. La deuxième étape, 60 jours, 4 jours minimum de trading, et voilà, c'est exactement la même chose à l'exception de l'objectif de profit qui est divisé par deux. Là, c'est du 5%. Donc voilà, c'est tout pour mon top 4 des meilleures propes firmes disponibles sur le marché en 2023. J'ai d'ailleurs fait un gros document qui récapitule toute cette vidéo et toutes les propes firmes avec toutes leurs caractéristiques et je vous l'offre totalement gratuitement. Il est disponible à télécharger dans mon canal Telegram, dans la description. Et quelque chose de très important, avant de vous lancer dans n'importe quel challenge propes firmes, assurez-vous d'avoir le niveau, de savoir trader, d'avoir déjà été rentable sur quelques mois et choisissez la bonne propes firmes avec qui vous voulez travailler. Prenez les propes firmes dont je vous ai parlé aujourd'hui. N'essayez pas de gratter quelques dizaines d'euros sur le challenge et d'aller dans des propes firmes un petit peu bizarres parce que vous allez le regretter tôt ou tard. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner et on se retrouve très vite. Ciao.